Et à mes paroles Val-Tcher, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Tchermane pour vous servir. Les guesnés m'appellent le Tcherm, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi Big 500. Sarcelles représentants, Sectabdoulaye évidemment. Bienvenue sur WESL, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Ego, take a seat, non ? Boutique Mounin Tenyani, Ramara Rincré, Rincro Mania, c'est du Soninké et j'aime ça, PDG, let's get it. De retour sur WESL, et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy. African Giants, producteur, chanteur de reggae, homme de cœur, philanthrope, l'homme que l'on nomme Daddy Murray. Ah, je l'attendais, c'est le vrai. C'est la marque de Farandrex, frère. Réceps, mon frère. Comment il voit le frangin ? Ça fait plaisir, franchement, je suis honoré d'être là. Franchement, honoré, très honoré. Franchement, je suis ton émission depuis longtemps et ça fait plaisir d'être là. Comme je te l'ai dit juste avant de commencer, tout le plaisir est pour nous. Sincèrement, frangin, tu nous as donné beaucoup de force, tu nous as beaucoup inspirés et il était normal qu'on te reçoive. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, frangin, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Il n'y a pas de souci. Moi, c'est Maurice Amake, a.k.a. Daddy Murray. Je suis né le 27 octobre 1970 et quelques. J'ai grandi dans une famille. Je suis arrivé dans une famille recomposée, très cosmopolite, avec différentes cultures, différentes mœurs. Et ouais, voilà quoi. On va retracer la vie. On va retracer le parcours du Céliens, frangin. Tu es né à Ivry ? Je suis né à Paris 14e. Parfait. Et à quel âge tu es arrivé à Ivry ? Mes parents, ils habitaient déjà à Ivry. Donc, je suis né à Paris 14e. Je suis arrivé à Ivry, je devais avoir une semaine. Ok. Ouais, t'as vu. Vrai habitant du 9K. Ouais, toujours. Parfait. Tout à l'heure, dans l'introduction, tu disais que tu as vécu dans une famille recomposée. Est-ce que tu peux être un peu plus précis, s'il te plaît ? Je suis arrivé dans une famille dans laquelle il y avait déjà six enfants. Donc, les enfants de ma mère, avec son premier mariage, son premier mariage, dut son premier mariage. Et ouais, voilà quoi. Petit, je ne me rendais pas trop compte, moi, de tout ça. T'as vu ? Petit, je ne me rendais pas trop compte parce que j'étais beaucoup collé à mon père. Mon père qui est malien, bon. Voilà. Donc, je ne voyais pas trop, je ne me rendais pas trop compte de cette mixité. Et je m'en suis rendu compte un peu plus tard, en grandissant, quand on m'a un peu expliqué les choses. Et quand tu dis que tu ne te rendais pas compte forcément de tout ce qui se passait à la maison, c'est que tu parles de quoi quand tu dis ça ? Du manque d'amour, du manque de considération ? Est-ce que c'était des choses que tu ressentais toi-même déjà très jeune ? Ben déjà, je suis arrivé dans une famille où les enfants étaient déjà grands. Il y en avait qui étaient grands. J'avais une grande sœur qui était enceinte déjà. Ok. Voilà. Donc, ouais, peut-être un manque d'amour un petit peu ou des choses que je ne me rendais pas compte étant petit parce que petit, tu ne calcules pas ces choses-là. Mais ouais, peut-être. Peut-être un manque d'amour, je ne sais pas. Je ne peux pas t'expliquer, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que, ouais, étant petit, j'ai quand même vécu une belle enfance, t'as vu, sans problème, jusqu'à, on va dire, le décès de mon père, on va dire. Il avait quel âge quand il est parti ? J'avais neuf ans quand mon père est décédé. Et comment, toi, t'étais à l'école déjà ? Parce que quand dans la famille, pardon, il n'y a pas d'assises, il n'y a pas de stabilité, etc., ou t'as ressenti, comme tu viens de le transcrire, le manque d'amour, etc., ça peut se répercuter sur… Bien sûr. J'étais un bon élève, en primaire, de CP jusqu'à CM2, l'année où mon père est décédé, on va dire que mon père, il est décédé le premier trimestre de l'école. Donc, les autres trimestres, je n'ai pas été, parce que j'étais toujours à l'hôpital avec ma mère, aller voir mon père. Et ouais, c'était… À partir de là, on va dire qu'il y a un truc qui s'est cassé. C'est-à-dire que moi, je ne parlais plus trop. C'est-à-dire que même à l'école, moi, je restais dans mon coin, je ne parlais plus à mes potes. J'étais un peu dans mon coin, quoi. Et ma mère, elle a décidé de me faire redoubler mon CM2. Donc, ça a rajouté un truc, parce qu'à cette époque-là, il faut savoir que redoubler, c'était relou. Quand on disait, tu redoubles, c'était la pire des choses. Donc, vu que j'ai raté, on va dire, les deux autres trimestres, ma mère, elle a décidé de me faire redoubler mon CM2. Donc, j'étais encore plus vexe, entre guillemets, de retrouver ceux de la classe. Ceux que je faisais la misère en CM1, ils vont être dans ma classe, quoi. Je ne comprenais pas, je t'ai vexe, je voulais directement monter en sixième. Donc, voilà, en fait, ça c'est... Voilà, quoi. En fait, le décès de mon père, ça a vraiment cassé un truc. Mais, voilà, on est là aujourd'hui. Bien sûr, père a son âme, déjà. Toi, très tôt, tu partais au Mali ? Non, malheureusement, t'as vu, mon père, il est mort, j'avais neuf ans. Je pense que, t'as vu, mon père, il aurait été encore vivant, si tu veux. Je pense qu'après mes dix ans, il m'aurait fait partir au Mali ou visiter un peu ma famille au Mali. Il est parti un peu trop tôt et je pense que même sur le côté spirituel, tu vois, parce qu'il n'a pas eu le temps de m'inculquer des choses. Mon père, il était musulman, t'as vu. Il n'a pas eu le temps de m'inculquer des choses sur la spiritualité. Parce que j'étais trop jeune quand il est parti. Donc, même côté spirituel, je me suis fait tout seul, quoi. Je me suis fait, moi, après, c'est la street. C'est la street qui m'a fait. C'est-à-dire que mon père est mort, j'avais neuf ans. Ma mère, elle a tenu trois ans, la pauvre. Et après, elle n'en pouvait plus, t'as vu. J'étais placé en foyer de 13 ans jusqu'à ma majorité. Et j'en veux archi pas ma mère. Ma mère, c'est Noën. Ma mère, la pauvre, t'as vu. Elle a fait ce qu'elle a pu. T'as vu ? Elle a fait ce qu'elle a pu. Et je pense qu'elle aurait pu faire mieux. Mais on aurait tous pu faire mieux aussi. T'as vu ? Donc, je pense que ce truc-là, ça ne prouvait rien sur le fait qu'une personne soit bonne ou mauvaise, quoi. Elle a juste fait ce qu'elle pouvait. Et donc, j'ai été placé en foyer quand j'avais l'âge de 13 ans. Donc, avec tout ce qui va avec, quoi. C'est-à-dire que l'école, ça s'effondre. Logiquement, parce que bon, au foyer, tu perds tous tes repères. T'es obligé de te refaire. T'es obligé de te créer des repères. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, t'as pas le temps d'étudier ou quoi. Qu'est-ce ? Donc, l'école, ça s'effondre. Donc, tu te trouves même une famille. C'est-à-dire que tes collègues de foyer, ça devient de ta famille. Parce que toi, tu rentres pas chez toi le week-end. Comme certains qui peuvent rentrer chez eux le week-end. Parce qu'il y a des vacances chez eux. Tu restes H24 avec le foyer. Tu vas en vacances avec le foyer. Donc, les gens du foyer, ça devient de ta famille. Donc, ouais. Ça forge. Déjà, on embrasse la maman. C'est beau ce que tu viens de dire. À ma yo-yo, on l'aime. Je l'aime. Ah ouais, je l'aime. Moi, je veux que tu me parles d'Ivry dans les années 70-80. À quoi ressemblait cette ville ? Ivry, dans les années 70, quand moi je suis né, on va dire que c'est séparé. Il y a le Haut d'Ivry et Ivry-Port. On va dire le Haut d'Ivry et le Sud d'Ivry. Et moi, j'habite dans le Sud d'Ivry. Dans le Sud d'Ivry, t'avais pas beaucoup de renouages. On va dire qu'il y avait moi, il y avait trois familles de renouins. Il y avait trois familles de renouins dans le Sud. Sinon, c'était que des... En majorité, c'était beaucoup de cabiles. Mais à cette époque-là, on s'en foutait de ça. Tu sais, à cette époque-là, on va dire que dans le 9-4, on ne s'est jamais pris la tête sur savoir de quelle origine était l'autre. On était les mecs du 9-4. On était les mecs d'Ivry-Port. Tu vois ? Donc, c'était nice. Il y avait une bonne ambiance. Moi, j'ai toujours kiffé Ivry. Ivry, quand j'étais jeune, c'était nice. Après, je suis parti. Et même quand je suis parti, même quand j'étais au foyer, je revenais toujours à Ivry. Je revenais toujours à Ivry, voir les poteaux. Toujours. Et moi, je veux savoir, cette fois-ci, déjà, tu disais qu'à la maison, c'était compliqué. En plus, tu étais en train de jongler finalement entre le domicile et le foyer, etc. Mais avant qu'on parle sur le côté un petit peu plus sombre, il y a quoi comme musique qui tournait au sein du foyer ? Parce que tu es issu de deux cultures différentes. Bien sûr. Ma mère, en fait, ma mère, elle est née en 1936. Tu vois, pour vraiment remettre les trucs dans le contexte. Elle est née en 1936. Et elle est partie travailler à Boston, au State. Donc, elle a fait Martinique, Boston. Elle est partie 3-4 ans à Boston. Après, elle est revenue en Martinique. Elle est venue en France après. Tu vois ? Donc, quand elle est venue en France, elle est venue avec tous les vinyles qu'elle avait achetés à Boston. Tu vois ? Donc, à la maison, on avait une bonne culture musicale. Il y avait du Otis Reading. Il n'y avait pas de... Par contre, il n'y avait pas de... Ma mère, elle n'écoutait pas du Zouk. Ma mère, elle n'écoute pas du Zouk. Ma mère, elle est partie très tôt au State. Elle est devenue américaine très tôt là-bas. Tu vois ? Donc, elle s'est vite imprégnée de la musique qu'il y avait là-bas. Donc, tout ce qu'elle a ramené en France, c'était les vinyles qu'elle avait achetés là-bas. Donc, du Otis Reading, Ike and Tina Turner. Tous les trucs de cette époque, tous les vinyles de Soul. Après moi, de moi-même, ça, c'est ce que j'écoutais à la maison par rapport à le biais de ma mère. Après moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, j'ai commencé à écouter des trucs comme, t'as vu, Michael Jackson, Prince. Écouter quoi d'autre ? J'écoutais de la bonne musique. À l'époque, t'as vu, quand le hip-hop n'était pas encore bien ancré en France, on écoutait du funk aussi. Beaucoup de funk et du reggae, bien sûr. Mes deux grands frères sont Rasta. Donc, à la maison, il y avait tous les albums de Bombardé qui étaient là, disponibles. Donc, je n'avais plus qu'à écouter. Mais petit, je ne veux pas te mentir, je n'étais pas trop attiré par le reggae. Parce que petit, bon, moi, j'étais plus... Moi, j'étais shorté de HIP, HOP, Smurf. Le reggae, ça ne m'attirait pas trop. J'étais jeune, t'as vu ? J'aimais les trucs un peu plus rapides. J'étais beaucoup dans la danse, dans le break. Et le reggae, j'ai appris à aimer le reggae un peu plus tard. dans mon adolescence. Et quand est-ce qu'il a apparu le reggae en France, même ? Le reggae est là depuis très longtemps en France. Le reggae, il est là, regarde. Bob Marley, il est venu. Il a joué à Paris. Il a fait un concert en 81. Je crois que la première fois qu'il est venu, c'était avant, dans la fin des années 70. Donc, en France, le reggae a toujours été là. On va dire que par rapport au hip-hop, le reggae a toujours été présent en France. J'ai bien compris, tout à l'heure, tu disais que Ivry était saint D1-2, mais est-ce que dans la commune, il y avait des chanteurs de reggae ? Non. Pas du tout ? Ivry, il n'y avait personne qui chantait du reggae à part moi. Il n'y avait que des rappeurs. Tous mes frères que je côtoyais, Ivry, étaient des rappeurs. Derrière mon premier groupe, c'était avec... Mon premier groupe, ça s'appelait Drop de l'Érix. C'était avec Kaffir et Fredo de La Brigade. Voilà. C'était mon premier groupe. Eux, ils rappaient et moi, je faisais du reggae. OK. On n'a pas eu le temps de sortir d'albums ou de maxis, mais on a eu le temps de faire des scènes quand même, dans des MJC, des trucs comme ça. Maury, on aime ce genre d'anecdotes. Tu sais bien, François. Je sais, je sais, je sais. Tu sais, moi, j'ai lu le livre Le Rugissant. Le nom de l'auteur va me revenir. Je m'excuse d'avance. Je ne connais pas. Et dans ce livre, il parlait de Rude Lyon. C'est un livre qui retracait la vie de Rude Lyon. Et dedans, l'auteur disait que déjà, toi, très tôt, tu étais dans les sound systems. Bien sûr. Tu étais tout petit. Bien sûr. Tu montais sur scène, etc. En folie, tu étais en train de toaster, machin, etc. Moi, je veux déjà que tu me parles de l'époque, dans un premier temps, des sound systems que tu as fréquenté pendant pas mal de temps. Puis dans un second temps, de Rude Lyon qui a croisé ton chemin. Moi, j'ai commencé les sondes, en fait. Vous savez, moi, j'habitais, à cette époque-là, j'habitais à Orly. Donc, j'étais avec tous mes potes d'Orly. On avait l'habitude d'aller le week-end en sound system. On allait au magasin Dubways ou au magasin Glooboon prendre des tracts. Et le week-end, on allait dans les sound systems. Et il y avait un sound system spécialement qu'on quittait plus que les autres. C'était le Sunjata sound system. Et dans ce sound system-là, il y avait Big Daddy, il y avait Colonel Maxwell, Jazz School et Big Red. Voilà. Donc, c'était vraiment un sound qu'on suivait. On aimait bien les DJ et le sélectaire et Gomagen qui était un bon sélectaire aussi. Donc, on y allait. Et à cette époque-là, il faut savoir qu'on avait un local au Soul. Enfin, c'était une cave qu'on avait aménagée. On avait mis des fauteuils. On avait aménagé un bar. Et on squattait là. Donc, moi, des fois, je postais dans le local des Soul. Mais pour mes potes d'Orly, j'attrapais et ils me disaient tous que j'étais bad, que j'ai kiffé. Donc, un jour, on est partis dans le son de système, au son de janta son de système dans lequel il y avait Big Red et tout ça. Donc, il y avait la session où tout le monde toastait. Et mes potes, ils ont voulu que je prenne le micro. Donc, moi, j'étais un peu réticent. C'est la première fois que je prenais le micro. Je ne voulais pas trop prendre le micro, en fait. Et ils m'ont poussé. Je ne voulais pas trop y aller. Il y en a un qui a été prendre le micro, qui a été dire au gars où il y a un de ses potes qui est là qui s'appelle Mori, qui est bon, qu'il faut lui laisser le micro. Et ils m'ont donné le micro et c'est là que tout a commencé. Les gens sont devenus comme des fous. Et là, je me suis rendu compte qu'un truc aussi facile que j'arrivais à faire aussi facilement, ça rend les gens comme ça. OK. Il n'y a pas de souci. Et de là, tous les week-ends, en fait, Big Daddy, le boss du son de système, à la fin du son, il m'a appelé. Il m'a dit il m'a demandé mon nom et tout. Et il m'a demandé si je voulais intégrer le son. Et pour moi, quand il m'a dit ça, c'était comme si tu me demandais d'être signé dans une grosse majeure. À cette époque-là, c'était vraiment un truc de ouf d'intégrer un son de système. Donc moi, j'ai répondu présent, j'ai dit oui, direct. Et ils m'ont proposé de venir à La Répète le lendemain à Métro-La Chapelle. Et de là, j'y étais. Et je me suis rapproché plus de Big Red parce que lui, il avait un peu un style similaire au mien. Ou moi, j'avais un style similaire au sien, t'as vu. Peu importe. Et on a commencé à écrire ensemble. Enfin, on s'est rapprochés. De là, bon, moi, à cette époque-là, j'étais encore au foyer. Lui, il habitait chez sa mère. De là, on était chez sa mère, écrire nos premiers lyrics. Et à partir du jour-là, Ragasonic s'est formé, quoi. Et l'auteur de ce livre que j'ai lu est Raphaël Malkin. Bien sûr. Ou Malkin, je m'excuse pour la prononciation, mais voilà. Et le second point, Rude Lion. Rude Lion. Rude Lion, c'était un gars, t'as vu, moi, quand j'allais dans les sons de système, il y avait un mec qui était là, qui nous faisait toujours, qui rendait le son de système en film d'action. Si je peux dire le truc comme ça, c'était Rude Lion, c'était un mec que tout le monde craignait, t'as vu, mais au-delà de ça, c'était un mec qui avait beaucoup de talent. C'est un mec, bon, ouais, quand il arrivait quelque part, on savait qu'il était là, mais c'est un mec qui avait beaucoup de talent, dans le sens que, le mec, il n'a jamais fait de solfège, le mec, il savait jouer, il savait jouer du piano. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Et il faisait aussi des instruments, il était beatmaker. C'est lui, d'ailleurs, qui a produit le premier album de Big Red, Redemption. Donc, Rude Lion, c'était un gars très talentueux, il était aussi musicien, avec Tourton David, pendant sa première tournée. Et, ouais, c'était un gars qu'on respectait beaucoup dans le milieu, c'était un mec, bon, voilà, il a fait des choses qui n'étaient pas très, on va dire, positives, si on peut dire ça comme ça, mais en même temps, en même temps, il nous a fait tellement du bien, il nous a fait tellement du bien dans le mouvement. Quand il était là, présent, quand même, c'était vrai, c'était real, il y avait moins de faux, et le reggae se portait mieux, quand même, quand Rude Lion était là, malgré ce que les gens disent. Ils faisaient Tchekul tous les deux ? Bien sûr, Rude Lion, je vais t'expliquer Rude Lion au départ, pour dire les choses. Moi, j'avais à l'époque, je te parle de ça, en 93, 12, 13, moi, j'avais une petite copine qui s'appelait Carole, et à m'a lâché pour se mettre avec Rude Lion. Non, mais il faut dire les choses, c'est important. Il faut dire les choses, et à l'époque, moi, j'étais jeune, donc je l'en voulais à mort, j'en voulais à mort aux deux, j'étais dégoûté, surtout quand j'allais en son, je les voyais, bon, bref, et de fil en aiguille, ça a avéré que Rude Lion, je me rapproche de plus en plus de Rude Lion, t'as vu, dans le sens qu'on a commencé à travailler avec lui, on a travaillé avec un gars qui s'appelait Sébastien Farrand, qui était notre manager à l'époque, qui travaillait avec Rude Lion, qui avait Rude Lion comme homme de main, et donc de là, quand on a fait notre premier clip, c'est pour ça que Rude Lion est dans notre premier clip bleu, blanc, rouge, qui a été réalisé par Joe Star, exactement, il était avec nous dans toutes les tournées, et c'est lui qui a produit le premier album solo de Big Red, parce qu'il était aussi, il aimait aussi le côté un peu West Coast, et à cette époque, Big Red, il était aussi dans le style West Coast aussi, donc ils se sont un peu rapprochés, ils ont travaillé ensemble pour faire leur premier album solo, moi à cette époque-là, j'étais en prison, c'était en 98, ça quoi, ouais, merci pour ces précisions, il faut dire les choses, il faut dire les choses, tu sais, honnêtement, on a reçu pas mal de gens qui ont croisé son chemin, Rude Lion, qui nous disait plus ou moins la même chose, à savoir que c'était un virtuose, et qui avait aussi ces démons, Rude Lion, c'était un gars qui allait voler les riches pour donner aux pauvres, mais ça, moi je l'ai vu de mes yeux, dans le sens que je l'ai vu, je l'ai vu aller voler des, en période de Noël, aller voler des magasins de jouets, mais remplir des camions, des canons, et redistribuer ça à tous les jeunes à Cité Balzac, voilà, qui reposent en paix en tout cas. Yeah man, pas à son âme. Donc, pour rester dans la thématique des sound systems, etc., il y a quelque temps, Big Red disait que il est rentré dans un sound system et qu'il t'avait entendu chanter ses textes. Non, mais ça c'est faux ça, il a entendu ça où ? Non. Mais non, ça ne s'est jamais arrivé. Ok. Quand je suis arrivé, je t'en ai parlé, quand je suis arrivé dans Sanjata et que mes potes m'ont dit d'aller prendre le micro, mes potes d'Orly, Ouahib et tout équipe, Ouahib, Big Up. Et c'est vrai que quand j'ai pris le micro ce jour-là, tous les chanteurs du son n'étaient contents. Il n'y avait qu'un seul qui n'était pas content. Il n'y avait qu'un seul qui n'était pas content. Tu as vu ? Mais tous les autres avaient la joie sur leur visage. Il n'y avait qu'un seul qui n'avait pas la joie sur son visage. Mais après, tu as vu ? On s'est quand même rapproché. Premier répète, il a vu que, frère, tu peux être vexe ou pas vexe. Le boss du son a dit que j'intègre le son. Donc maintenant, il faut faire avec. Donc on s'est rapproché et puis on a commencé à écrire ensemble. Il n'a jamais écrit pour moi et je n'ai jamais chanté ses lyrics à cette époque. Jamais. Je ne sais pas d'où il sort ça. Après qu'on soit clair, l'objectif, ce n'est pas la ligne éditoriale de régler ses comptes. Mais j'étais obligé de te lancer là-dessus, forcément. Je sais, parce que même moi, quand je l'ai entendu, j'ai trouvé ça bizarre. Non, mais on met ça de côté. En tout cas, le message est passé, Maury. Voilà, tu es en train de te faire un petit nom dans les sound systems, etc. Déjà, pour rester sur Big Red, moi, je veux savoir comment ça se passe. Parce qu'à cette époque-là, visiblement, il y avait des petites tensions qui n'étaient pas méchantes, mais qui existaient quand même. Comment toi, tu fais dans ta tête pour dire que je vais avancer avec lui tout en sachant que vous ne venez même pas du même bord, vous ne venez même pas du même coin. On ne venez pas du même coin, on s'est connu dans un sound system. Moi, je suis au foyer et lui, il est encore chez sa mère. Donc, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, j'ai des tribulations, j'ai des pressions, j'ai du stress en moi à cette époque-là que lui, il n'avait peut-être pas. Tu as vu ? Donc, on va dire qu'à partir de là, ouais, on n'est pas parti du même point. On n'est pas parti du même départ. on n'a pas eu le même départ. Et moi, j'ai toujours été vrai dans le sens que moi, ta vie, je ne vais pas te mentir, moi, quand je suis entré dans Sanjata, il y avait pas mal d'artistes que je kiffais dans le milieu Ragged and Soul parisien. Nutty, Big Red, Poupa Riki des Saïsaï, Little Danny, tous ces gars-là, c'est des gars que je kiffais de ouf. Et ils le savent. Je leur ai tous dit. Je leur ai tous dit que c'est eux qui m'ont montré que c'était faisable en français. Donc moi, quand j'ai commencé à ta faire avec Big Red, j'étais plus dans l'émerveillé de travailler avec Big Red, de travailler dans Sanjata. Moi, je n'avais pas de... J'étais un peu aveuglé par tout ça. Je ne voyais pas je ne voyais pas ceux qui n'étaient pas sincères avec moi. Donc, à deux, vous étiez en train de vous perfectionner. Vous étiez même Rapsonic avant Raga Sonic. Lui, il était Rapsonic. Ok. Moi, je n'étais pas Rapsonic. Moi, je suis arrivé dans Sanjata et lui, il venait d'arrêter Rapsonic. il venait d'arrêter Rapsonic avec ses deux potes. Et de là, quand moi, je suis arrivé dans Sanjata, il m'a proposé de reprendre le flambeau Rapsonic mais qu'on l'appelle cette fois-ci Raga Sonic. Je comprends mieux, frère. Et tu sais, est-ce que c'est dur d'avancer ? C'est une question que j'avais posée à Specta dernièrement dans la mesure où là, tu es en train de me dire qu'avec Big Red, vous vous êtes rencontrés en chemin relativement tôt. Mais ce n'est pas ton ami de toujours. Ce n'est pas mon ami de la street. On s'est compris. Merci. Est-ce que ça, sur la durée, ça peut tenir déjà ? Ça peut tenir mais en général, ça ne te sent pas parce qu'on a trop de différences. Nos différences, on crée une alchimie que les gens, ils aiment et ça, on ne peut rien y faire. C'est un truc qui est incalculable. C'est un truc que tu ne peux pas... Moi-même, je ne sais pas comment ça se fait. Tu vois ? Nos différences font que l'alchimie s'opère. Que dès qu'on est ensemble, qu'on écrit ensemble, il y a un truc que même nous, on ne peut pas l'expliquer. Ça, ça nous dépasse. Et voilà quoi. Même si, tu as vu, lui, il est totalement différent. Moi, je suis dans un autre délire. Mais quand on se met tous les deux à écrire, il y a un truc qui se passe. Moi, je n'ai jamais été un grand léréciste, on va dire, entre guillemets. Le léréciste des Big Red. Moi, à l'époque, j'étais plus, comme ils disent aujourd'hui, le top liner. Le gars qui trouve les bonnes mélodies, catchy. Le truc que tu vas te rappeler toute ta vie. les deux réunis font que, voilà quoi, ça a fait ragassonique et ça a fait des morceaux qui ne vont jamais mourir. À cette époque-là, comment tu faisais pour survivre parce que tu n'étais plus à l'école, parce que tu étais dans ta débrouillardise ? Bien sûr. J'ai arrêté l'école en cinquième. Moi, c'est les sons de système. Au départ, tu as vu, j'ai arrêté l'école en cinquième. C'est-à-dire qu'en cinquième, j'ai fait, on va dire, les deux premiers trimestres. Après, j'ai arrêté. Donc, quatrième, je n'ai même pas le brevet des collèges. Mais ça, ce n'est même pas un problème. Le truc, c'est que, voilà, j'ai arrêté l'école, il fallait que je me débrouille. Je n'ai pas papa, maman qui me donnent de l'argent de poche à la fin de la semaine. J'aime m'habiller, je veux me mettre aussi des nagues, je veux me mettre des adidas. Tu as vu, je commence, tu as vu, je veux plaire. Je veux être bien habillé comme tout le monde. Et pour ça, il faut faire de l'argent. Donc, au départ, avant de faire de l'argent avec de la musique, j'ai un peu fait, tu as vu, j'ai un peu fait ce que tout le monde faisait à cette époque-là. et le premier son de système que j'ai fait, on va dire, pas le son de système, quand j'ai été toasté dans Sanjata et que Big Daddy m'a dit, voilà, intègre le son de système. Le son qu'il a fait après celui-là, quand j'ai vu mon nom sur le tract, Daddy Mori, je fais, wow. Déjà, avant, il me demande, je mets quoi sur le tract ? Je fais, je n'avais même pas de nom d'artiste. Je fais, ouais, tu vas mettre, tu vas mettre, mets Daddy Mori. Voilà. Comment le Daddy, Mori, c'est mon vrai prénom et j'ai mis Daddy dehors. Donc, je me suis dit, vas-y, mets Daddy. Donc, quand je vois le tract avec mon nom, Daddy Mori, le premier tract de ma carrière musicale où je sais que j'ai joué dans un son de système, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Donc, moi, je ne pensais même pas être payé parce que pour moi, je ne savais pas comment ça se passait. C'était nouveau pour moi, tout ça. Donc, quand je vais au sonde, je tosse, je fais ce que j'aime faire. Toujours la même réaction du public, les gens sont comme des fous. Et à la fin du sonde, je vois, Bill Daddy m'appelle, il me fait, ouais Mori, viens voir, il faut que je te parle, il faut que je te donne un truc. Je ne comprends pas. Il y va, il me donne 300 ou 400 francs. Je fais, wow ! Tu sais, pour moi, c'était un truc de dingue. et il me dit, ouais, bon, week-end prochain, on refait un sonde. Donc moi, je calcule rapide dans ma tête, moi, à cette époque-là, j'étais pas très fort en maths, mais je fais, attends, si tous les week-ends, on me donne 400 francs, elle est belle. Elle est belle. Et voilà quoi. Après, j'ai vécu, grâce au sonde système, c'est les sondes systèmes, je jouais pratiquement tous les week-ends. Des fois, je pouvais faire deux sondes systèmes le week-end, donc je me prenais 800 francs dans les poches pour un petit gamin de 16-17 ans. Je demande rien de plus, moi. T'étais toujours entre le foyer et Ivry, à cette époque-là ? J'étais à cette époque-là, j'habitais un peu chez ma sœur à Orly, d'où, c'est pour ça que j'avais des potes à Orly. Mais après, ma sœur m'a mis dehors, parce qu'on s'allait plus trop. Donc j'étais un peu à droite, à gauche. Mais moi, j'ai toujours été des brouillards. Et j'ai toujours eu des femmes qui m'ont aidé. Des femmes un peu plus vieilles que moi qui m'ont aidé dans ma life, qui avaient déjà des appartements ou quoi, ou qu'est-ce. Donc, t'as vu, j'ai toujours su, je me suis jamais, je me suis jamais vraiment retrouvé en galère pour dire, ouais, tu restes trois semaines de suite dans la rue. C'était quoi ? C'était maximum une semaine. Une semaine à dormir dans des parcs ou dans des halls ou dans un truc. Mais c'est après ça, t'as vu, je trouvais un endroit où dormir. Pendant, on va dire, trois ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans, j'ai vu que comme ça. Une vie de marginal. Ouais, mais bon, ça va. Et tu pouvais pas retourner chez la maman ? Non, c'était compliqué. C'était très compliqué. Ma mère, elle venait de se remarier et c'était très compliqué avec mon beau-père. ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. Tu vois, il y a des beaux-pères, ils sont... Il y a des beaux-pères, quand ils arrivent dans une famille où il y a déjà des enfants, ils font tout pour que... pour que les enfants l'acceptent ou l'aiment ou quoi qu'il y a. Et il y a des beaux-pères, bon, ils s'en battaient. Et donc, moi, j'étais un peu délaissé à cette époque-là. Mais comme je le dis, j'en veux pas à ma mère pour rien au monde. C'est bien que je ressors tout le temps le positif. C'est important. Respect, big respect. Et tu vois, pendant cette vie de marginal, tu es en train de décumer les sound systems, tu es en train de te faire ton nom, etc. Tu sais, je pense qu'à l'époque, moi, je n'étais pas l'âge, beaucoup plus jeune que toi, mais... il y avait des root boys, des batmans. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'était des soirées coupe-gorge comme me disent mes anciens. Ça rigolait mon frère. Ça rigolait pas. Les sound systems, c'était dans des squats. Les gars, ils faisaient ça dans des squats. C'était... Et puis, avant d'arriver, tu pouvais croiser au moins sept gars collés au mur qui te demandaient ce que tu venais faire là. Donc, il y a beaucoup de gens... Bon, après, ce n'est pas tout le monde qui se faisait dépouiller ou quoi au caisse. T'as vu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se faisaient dépouiller, les petits gars gentils qui arrivaient là. Malheureusement, t'as vu... Ouais. Et pour finir mon propos, frangin, c'est que, tu vois, là où je pense et je suppose que vous étiez contre vous, à savoir des gens qui se ressemblent plus ou moins, même en termes de faciès, etc. Comment vous avez fait, vous, pour suivre Sébastien Farrand ? Pour dire la vérité, c'est lui qui nous a suivis. Parce qu'il venait nous voir dans Stantal. Stantal, c'est le deuxième son dans lequel j'ai intégré après Sanjata. Après Sanjata, j'ai quitté Sanjata, ça a arrêté. Et j'ai intégré le stand Perlson Système dans lequel il y avait Nutty, Brother Jimmy, Dixie Colcha, Jamaïque, je crois, Nutty, différents artistes. Il y avait Polino Selecta, il y avait Selecta Casa. C'était un gros son. Donc nous, on jouait dans Stantal. Donc ça ramenait vraiment du 1000, 2000 personnes à chaque fois. Ok. Et il y avait un gars qui venait nous voir à chaque fois dans le son de système qui s'appelait Farrand. Il venait toujours nous voir au son, voir un peu ce qui se passait. Lui, à l'époque, il manageait déjà NTM. Et Big Rain et moi, nous, à cette époque-là, précise, on travaillait chez un gars qui habitait dans le 15e qui s'appelle Alexis Lazare qui était beatmaker. On préparait, on va dire, le premier album solo de Raga Sonic. et Sébastien Farrand venait pratiquement tous les jours nous voir chez Alexis Lazare. Il venait pratiquement tous les jours nous voir jusqu'à ce qu'on a commencé à se rapprocher, à être amis. de là, nous, on travaillait avec Alexis Lazare. Farrand, il venait juste nous voir. Il ne nous avait rien dit ou quoi qu'est-ce. Donc de là, Alexis Lazare est parti habiter à Londres. Et nous, on a suivi Alexis Lazare à Londres. On est resté à Londres peut-être deux ans avec Big Red chez Alexis Lazare. Il avait son studio sur place, il avait tout. C'était un grand appartement à deux étages. Et on a travaillé, on a fait pas mal de morceaux chez lui. À un moment donné, ça a explosé. On a... On a en quelle année, là ? Je te parle de ça, c'est en 93-14. 93-14. On est à London et en fait, ça n'a pas marché avec Alexis Lazare. Donc le truc s'est arrêté. Donc moi, de là, je ne voulais pas trop retourner en France, tu as vu. Je ne voulais pas trop retourner en France. En plus, on ne s'entendait plus trop humainement parlant. donc lui, il est retourné à Paris. Moi, je suis resté à Londres et Sébastien Farrand est revenu me voir à Londres, là où j'habitais. Un jour, je me réveille le matin et j'entends ça sonne à la porte, je vois Sébastien Farrand. Je fais, qu'est-ce que tu fous, là ? Il fait, ouais, je suis venu te chercher. Je fais, comment ça ? Il fait, ouais, j'ai un truc, j'ai entendu parler qu'avec Alexis Lazare, ça s'est arrêté, mais j'ai un truc, que j'ai un truc à te proposer. Mais il faut que tu rentres avec moi à Paris. Je fais, mais ça me saoule. Moi, je veux rester ici, je veux rester à Londres, Paris, il n'y a plus rien à Paris pour moi. Il me dit, vas-y, viens, viens, t'inquiète pas, viens à Paris et puis, si ça ne te plaît pas, tu retournes à Londres. Je te paye ton billet, tu retournes à Londres. Je fais, vas-y. Donc, je pars avec lui, je viens avec lui à Paris et une fois arrivé à Paris, moi, je lui dis, je lui dis, je ne sais pas où dormir, donc il faut m'héberger, il faut me trouver un endroit où dormir. Donc, en fait, il m'a hébergé chez lui. De là, il a appelé Big Red pour qu'on se revoie. Ça faisait quoi ? Ça faisait plus de trois mois, je ne l'avais pas vu depuis qu'il était retourné en France. Donc, de là, on s'est reparlé et puis là, on est reparti sur des bases pour faire l'album Ragasonic. On est parti travailler avec des gars en Suède qui s'appelaient Breaking Bread. Dix jours, on est revenu avec un album qui était tout pété. Donc là, c'était encore un truc, encore une déception. Là, je me suis dit, tu sais pas, le premier album Ragasonic a failli ne pas sortir, je te jure. Donc, on revient de Suède avec l'album produit par les frères de Suède, Breaking Bread, et l'album, il est tout pété. Moi, je l'écoute, je fais, non, c'est pété, frère. Tous les morceaux sont pété, pété de chez pété. Donc, on n'est pas content. et Sébastien Farrand, il avait un pote à cette époque qui s'appelait Frenchy. Voilà, Frenchy, qui produisait du reggae avec les Jamaïcains, un français, basé à Londres. Et il lui a dit, voilà, Frenchy, il faut que tu m'aides, il faut que tu nous sauves. Là, je bosse avec deux petits jeunes à Paris et on a bossé sur des trucs, mais les instru, ça le fait pas. ça le fait pas. Donc, Frenchy, il a tout repris en main. Il a tout repris en main, il a refait tous les singles qui ne nous plaisaient pas. Et c'est le premier album de Raga Sonic. Voilà. C'est grâce à Frenchy. C'est Frenchy qui a sauvé le truc. Toute la France devrait dire merci Frenchy. Frenchy nous a sauvés. Cet album-là, il ne devrait pas sortir. Il n'aurait pas dû sortir normalement. Je te jure. Respect, frère. Ah ouais. Je te jure. Comment ça se passe ? Parce que voilà, vous avez sorti votre premier album, vous avez pété le score, vous étiez plébiscité, toi, tu es passé de rien à tout, j'ai presque envie de te dire. Mais même au niveau du mindset, au niveau de tout, parce que tout à l'heure, même si tu ne l'as pas dit explicitement, on a bien compris qu'il y avait beaucoup de gens qui ne t'avaient pas accueilli les bras ouverts, tu étais rejeté un petit peu. Là, comment il est Daji Mori ? Ah là, j'étais content, j'étais content et je ne m'attendais pas à tout ça. Pour moi, c'était trop, c'était... Ben regarde, quand on a signé chez The Source, le mec, il nous disait si vous vendez 15 000 albums, si vous vendez 20 000 albums, c'est magnifique. On a fait, ok, ben 20 000. On a commencé à rater la tête, on a fait 20 000, c'est beaucoup quand même. Ah ouais, 20 000, c'est beaucoup. Donc, la barre, c'est 20 000. donc ok, on sort l'album, on part en tournée, on a une tournée d'une quarantaine de dates, carrément, on part en tournée et au bout d'un mois de tournée, Farron, on nous rejoint sur une date, Sébastien Farron, on le voit, il est comme un fou, il nous dit, les gars, vous avez déjà vendu 50 000 exemplaires ? Je fais quoi ? 50 000 déjà, en à peine un mois. Donc, tout le monde était content, Seuss était content, on était la première signature, ils avaient tout pareil sur nous, donc on a fait disque d'or, on va dire qu'on a fait disque d'or en deux mois. Et Farron, c'était votre DA ? C'était notre manager. Le DA, c'était Ascoli. Le DA, c'était Ascoli. Et comment ça se passe ? Parce que, vous étiez avec NTM, Radar Sonic, etc. Moi, vous étiez vraiment des frères ? Moi, je ne les connaissais pas, NTM. j'étais un gars de la banlieue, je connaissais NTM de nom, je ne les connaissais pas, mais après, t'as vu, je savais que Farron les manageait, donc de là, quand le truc il a pris, ça nous a présenté NTM, Cool Shen, Joey, moi, j'étais comme un fou. Moi, je les avais déjà rencontrés, parce que moi, il y a un truc que je ne t'avais pas dit, c'est que moi, je faisais partie du groupe. Assassin. Ça, ça remonte, ça remonte, je te parle de ça, c'était en 92, j'étais avec Assassin, ça n'a pas duré longtemps, j'ai dû faire un an avec eux, t'as vu ? Ouais, j'ai dû faire un an avec eux, et à cette époque-là, c'est la première fois que j'ai rencontré, on va dire, Joey Star, toute l'équipe, un jour, ils m'ont emmené dans une soirée à part, à cette époque, il y avait Joey Star, il y avait Stuffy à l'époque, il y avait Solo, il y avait tout le monde, de l'époque, là, j'étais vraiment jeune, j'avais quoi, j'avais, c'était en 92, quoi. et c'était en même temps que, c'était à la même période, la même période des sons de système, quoi. Et pourquoi ça split avec Assassin ? À cette époque-là, Big Red, il était déjà, Big Red, il était déjà big, il était déjà un big artiste, tu vois, il sortait de Rap Sonic, il avait déjà sorti un album, son album de Rap Sonic, il sortait en 87, tu vois, donc il avait déjà, il avait déjà un pied dedans, donc, des fois, il avait des dates, il partait jouer en Afrique, il faisait, voilà, donc un jour, il est parti, je crois, trois mois, il est parti trois, quatre mois, et voilà, il est parti faire ses affaires en Afrique, moi, je suis resté sur Paris, et c'est là que, moi, j'ai, 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 j'ai connu, Assassin, par le biais de DJ Clyde. Voilà, tu disais que, au départ, tu étais un petit peu chez Farhan, mais quand il y avait le gros succès de Rap Sonic, je suppose que tu as pris tes quartiers, d'accord, tu étais où là, précisément ? Dans le 10e, Paris 10e, premier appartement, Paris 10e, en face du Rex, je me suis fait plaisir, je voulais, je voulais, je voulais habiter dans Paris, savoir ce que ça faisait, quoi. T'as quitté directement avec le quartier ? T'as coupé le lien ? Ouais, je ne suis pas, je ne suis pas retourné à Ivry, je suis retourné à Ivry, un an après, je suis retourné à Habit à Ivry, un an après, ouais. Et est-ce que tu as fait des folies dans ta fast life ? Jamais, Jamais tu étais quelqu'un de... Moi, t'as vu, j'avais, 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 à l'époque où ça allait vraiment bien, t'as vu, à l'époque où ça allait vraiment bien, on avait un compte d'avance où on pouvait, moi, retirer ce qu'on voulait, quoi. Moi, j'ai toujours refusé de retirer une grosse somme d'argent et de... parce que moi, déjà, ça me faisait peur, je ne voulais pas, je n'avais pas trop l'habitude, donc moi, je leur ai dit, regardez, moi, je ne veux pas tout prendre, mais par contre, faites-moi, faites-moi des mensualités. Chaque mois, je veux tant pour pouvoir, voilà, quand même payer mon lot, le loyer, tous les trucs à côté, quoi. Voilà. Donc, je n'ai jamais fait de folie, je n'ai jamais... J'ai voyagé, et même quand je voyageais, ce n'était pas rapport à la musique, donc je n'ai jamais vraiment voyagé pour des vacances, quoi. Je n'ai jamais fait de folie. Tu avais les pieds sur terre. Je n'ai jamais fait de folie. On va dire que les seules folies qu'on a faites, c'est... c'est... c'est acquérir, on va dire, une maison à Salie pour louer, pour mettre en vente, pour être un peu dans la pierre. Et même ça, c'est difficile. Ah ouais, jamais acheter une maison en Afrique si tu n'habites pas dedans. Pendant 20 ans, on l'a fait. c'est dur. Mais tu avais déjà cette lumière où tu te disais qu'il fallait que tu investisses quand même très tôt. Ouais, parce que je savais que ça allait s'arrêter. Moi, tout s'arrête dans la vie. Il n'y a rien qui dure. C'est à un moment donné, ouais, ouais. Si Dieu te donne la possibilité de prendre, prends, parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, frère. C'est pas... C'est pas... C'est pas à vie, ces choses-là. Et c'est bon pour tout le monde. Donc moi, je le savais. J'ai toujours eu les pieds sur terre. Le fait d'être dans la rue, le fait de savoir c'est quoi l'odeur du caca, ça te protège de pas mal de choses. Et quand vous étiez sur le sommet de la pyramide avec Big Red, vous étiez cool, à ce moment-là ? Ouais, on était cool. On était cool. Moi, j'ai toujours été vrai avec lui. T'as vu ? J'ai toujours été vrai. Après, je ne sais pas si lui était vrai avec moi, mais moi, en tout cas, j'ai toujours été vrai avec lui. Là où, on va dire que j'ai pris mon premier coup de couteau, on va dire, entre guillemets, c'est quand je suis tombé en prison. C'est quand je suis tombé en prison, là, j'ai vu que... que j'étais le seul à être vrai, en fait. Quand tu tombes en prison, tu vois qui est avec toi qui n'est pas avec toi. moi, je pensais être dans une famille. Moi, si ça aurait été lui, il serait tombé en prison ou quoi, au caisse. J'aurais été là pour lui, j'aurais été là pour sa femme, j'aurais été là pour ses enfants, j'aurais fait... Toi, c'est mon devoir. Parce qu'on est vrai, c'est pas... On n'est pas là juste pour faire de l'argent, quoi. Et moi, je suis tombé en prison. Personne n'était là pour moi. Personne. Jusqu'à même, je suis en prison. C'est même mes frères de dehors qui m'envoient des... qui m'écrivent, qui m'envoient des morceaux de... de... de magazine où il y a écrit, ouais, ça prépare album solo et tout. Je fais... Oh ouais, ça, ça m'a foutu un coup au moral. Si on doit replacer les choses dans leur contexte, toi, t'es tombé en prison en Martinique. En Guadeloupe. En Guadeloupe. En 98. Parfait. Déjà, c'était pour quelle raison ? Parce que t'étais un chanteur à succès. Ouais, j'étais un chanteur à succès, mais au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, on m'a hébergé dans une maison. En fait, voilà, je suis tombé pour de la weed. T'as vu ? Pour 35 kilos de weed. J'étais hébergé dans une maison dans laquelle il y avait 35 kilos de weed. Voilà, tout simplement. Donc, quand la descente a eu lieu, je suis dans le truc. Les gars, ils ne cherchent pas à savoir, ils ne sont pas là à faire des soustractions. Moi, lui, lui, tout le monde est dans le même truc. T'as vu ? Tout ça, ce sont mes fautes à moi. La première personne à qui j'en ai voulu, c'est à moi. Ah ouais ? Parce que quand même, t'as vu, j'ai quand même foutu la merde dans le gros business qui était Raga Sonic. on avait une grosse scène à faire à la fête de l'humanité et j'étais pas là. Tu vois ? J'étais pas là. Mais comme je te dis aussi, toutes ces erreurs-là m'arrivent parce que j'ai un grand cœur et que moi, je suis vrai avec les gens. Et que des fois, quand t'es trop vrai avec les gens, que tu te fais trahir, les trahisons t'emmènent... Des fois, les trahisons que tu peux subir t'emmènent en prison. C'est-à-dire que tu côtoies les mauvaises personnes et bah voilà, tu te retrouves en prison, frère. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que c'est vraiment deep dans le sens que... Mais après, sans te couper, Maurice, c'est que, tu sais, ici, on est vraiment dans une logique où si tu peux faire... Si tu peux permettre, pardon, à travers ton discours aux gens de ne pas emprunter ce chemin, il faut qu'on donne, frère. Ah mais frère, frère, ça c'est un chemin. Quand tu fais de la musique et que tout va bien pour toi, frère, il faut s'éloigner de toutes les personnes néfastes. C'est important et même que si la personne néfaste est une personne que t'aimes bien, mais non, il faut t'en éloigner, frère. Il faut t'en éloigner, frère. C'est important. C'est important. ils ont pas ma carrière, mais ils m'ont beaucoup ralenti. Tu vois, toutes ces personnes-là en qui je faisais confiance, à qui j'ai donné tout mon amour, c'est chaud, frère. Ils m'ont ralenti dans ma course. Moi-même, j'ai croisé le chemin de pas mal de personnes qui ont fini derrière les barreaux, etc. Et à l'intérieur, tu sais, ils broient du noir, ils se morfondent, etc. Ils en veulent à la terre entière. Tu me suis ? Et toi, à travers ton discours poignant, moi, je trouve ça fort le fait que tu dises que le premier fautif, c'est toi. C'est moi le premier fautif, frère. J'ai fréquenté les personnes qu'il fallait pas fréquenter, j'étais dans une bonne lancée et j'ai tout fait capoter, frère. T'as vu, je m'en veux à mort pour ça. Le seul truc que je regrette dans ma carrière, c'est ça. Et est-ce qu'avec le recul, tu comprends, ou du moins, tu peux comprendre pourquoi Farhan, pourquoi Big Red ne t'ont pas assisté pendant cette période de trouble ? Ouais, je comprends, mais je comprends pas. Parce que, t'as vu, j'étais jeune, j'étais con, je faisais pas assez attention. l'erreur est humaine, mais à un moment donné, je suis dedans. Je suis dedans, là. On fait quoi ? On continue à m'en vouloir, on continue à m'enfoncer, à dire, c'est de ta faute, c'est toi, c'est toi, t'es de la merde. Je sais pas. Moi, c'est pas ce que je ferais. Même si la personne, effectivement, c'est de sa faute. Mais non, je ferais pas ça. Moi, personnellement, j'aurais pas fait ça. Après, t'as vu, chaque personne est différente. On était une famille, pour moi. Pour moi, on était une famille. C'est-à-dire que Pharaon, il connaît ma mère. Bigred, il connaît ma mère. T'as vu ? Moi, je connais la mère à Bigred, je connais la mère à Pharaon. Tu sais, pour moi, c'est vrai, ça. Pour moi, c'est pas... Non, si c'est du business, on va pas jusque-là, alors. Si c'est du business, on fait du business, mais on laisse les mamans tranquilles. Ah ouais, frère. Tu vois ? Moi, quand ça va jusque-là, j'y crois. J'y crois, j'y crois 200%. Ouais, c'est dur tout ça, frère. Et t'as fait combien de temps en prison, du coup ? En Guadeloupe, j'ai fait 4 mois. 4 mois, 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. Et, donc, au sortir de cette peine, tout est tombé à l'eau ? Parce que toi, t'étais un peu par eau ? Non, tout n'est pas tombé à l'eau, c'est-à-dire que moi, je suis sorti, je suis sorti, je suis arrivé chez moi, j'ai vu qu'ils étaient sur l'album de Bill Red, il avait déjà sorti son album, il était en train déjà de faire sa première tournée, solo. Donc, moi, j'attendais, je savais que Farron, c'était le, entre guillemets, boss, je me dis, bon, j'attends, mais j'espère qu'il ne va pas me faire attendre trop longtemps, parce que moi, à ta vie, j'avais des trucs à payer, j'avais quand même, voilà, j'étais pas, j'avais pas mal de choses à payer, quoi, je fonctionnais, quoi. Et, à un moment donné, ma frère, j'avais besoin d'argent, il n'y a plus rien qui tombe, il n'y a plus rien qui truque, il y a ceci, ceci, tout ça. Je vois que l'émensualité a tombé plus, l'émensualité qui me faisait, elle tombe plus, il n'y a plus rien, et puis ça ne m'appelle pas. Donc, à un moment donné, j'ai été le voir, juste le voir, je lui ai fait, il se passe quoi ? Et, de fil en aiguille, je lui ai dit, vas-y, c'est mieux qu'on arrête. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, tout le monde rêvait de travailler avec Sébastien Farron. C'était le manager qu'il fallait avoir à cette époque. Personne, je crois que j'ai été le seul, dans le game, à lui avoir fait ça. Même lui, il n'a pas compris. Il a dit, t'es sûr de ce que tu veux faire ? Parce que là, attention, là, tu me lâches, mais là, tout va s'arrêter pour toi, frère. Il m'a dit, ça texto. J'ai fait ça, c'est toi qui crois que ça va s'arrêter pour moi, mais en tout cas, nous deux, ça s'arrête. Parce que moi, t'as vu, je préférais être tout seul que ça sert à rien qu'on continue à bosser ensemble, mon frère. Donc, on va dire, en 2000, en 99-2000, j'ai arrêté Ragazzonique officiellement. Ouais. Et comment tu faisais, là, du coup, pour vivre ? Parce qu'il n'y avait pas de tournée, parce que c'était un peu plus compliqué pour toi ? Bah, je me suis débrouillé, bah, à cette époque-là, c'était, 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 j'ai remordu la poussière, frère. Tu connais ? Tu mets la carte bleue, la carte, elle se fait avaler, interdit bancaire, là, ça y est, les impôts, je me suis aussi un peu fernacé, parce que, bon, je ne sais pas si, tu vois, on signait des avenants à mon nom, et sur chaque avenant, à cette époque-là, à cette époque, tu pouvais retirer jusqu'à 200 000 francs, par avenant. Donc, on a signé des avenants à mon nom, à cette époque, t'as vu, pour financer d'autres choses, dont j'avais rien à voir. Donc, après, il faut que je paie les impôts de ça. Donc, tout s'est enchaîné, obligé de retourner, obligé de retourner, dans le terre-terre, frère. Obligé de retourner dans le terre-terre, et, c'était très dur à cette époque. À cette époque, c'était très dur, et heureusement, et heureusement que, que dans le reggae, t'as vu, il y a un monde parallèle, dans le sens que, bon, t'as le, t'as le, t'as le, t'as le, t'as le, t'as le monde musical, où tout est beau, tout est rose, et t'as à côté, t'as le monde du reggae, voilà, tous les week-ends, ils font des choses, même si c'est pas, des trucs, officiels, mais, ça joue tous les week-ends. Donc, j'étais obligé de rejongler avec ça. Et là, tu viens de dire que, malheureusement, t'es retombé dans tes travers, à cette époque-là, mais à la différence, du jeune Dady Moury, c'est que t'avais un visage, que tout le monde reconnaissait. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'était dur. À cette époque-là, j'habitais à Noisy-Laurent. tous ceux du Camembert, tout ça-là, eux, ils m'ont vu à cette époque. J'allais pas bien. J'allais pas bien. J'avais maigri. T'as vu, j'allais pas bien. Et heureusement que j'ai eu de l'aide de personnes vraiment qui sont dans mon cœur. Parce que sinon, j'aurais sombré à cette époque. J'aurais vraiment sombré. Parce que, ouais, c'est... Je sors de prison, Raga Sonic s'arrête. Enfin, j'arrête Raga Sonic. Je retourne en galère. Je me retrouve en galère. La mère de mes deux filles me part. Parce que c'est trop pour elle. Elle part avec mes deux filles. Donc là, c'était vraiment trop de choses à supporter, quoi. C'était vraiment dur à cette époque. C'était vraiment dur. J'aurais pu vraiment sombrer sombrer bêtement. Mais... Mais la force mentale... J'ai la force mentale de mon père, donc... Même quand... Même quand... Même quand je suis au plus mal, des fois, c'est ça qui me donne la force pour... Des fois, il faut vraiment sentir le caca de près pour pouvoir avoir vraiment, tu vois, pour comprendre les choses. Et moi, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu la galère. On va dire pas depuis que je suis né, parce que ma mère m'a toujours éduqué, elle m'a toujours donné à manger. J'ai jamais manqué un repas quand j'étais petit. Mais... Le départ de mon daron, ça a cassé un truc que j'ai retrouvé après dans la musique. Voilà. En tout cas, moi, je salue cette force de caractère et cette résilience, frangin, sincèrement. Et ça nous malheureusement... Ça nous fait du bien même de t'entendre comme ça, frérot. Bien sûr. Tu sais, tu viens de dire que la mère de tes enfants était partie aussi. Après, il y a des choses qui vous regardent et je n'ai pas rentré dedans, etc. Mais tu vois, toi, tu as eu même des enfants avec Lady Sweetie, entre autres, etc. C'est d'elle que je parle. Ok. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que voilà, tu es un chanteur à succès, etc. Donc, tu es en couple avec Lady Sweetie, pour le coup. Et moi, je veux savoir, parce qu'elle, à cette époque-là, elle était quand même établie. Elle ne chantait pas encore. Elle s'est mise à chanter une fois qu'elle m'a lâché, en fait. Une fois qu'elle est partie. Une fois qu'elle est partie, c'est là que... quand elle était avec moi, elle ne chantait pas du tout. Ah non, elle ne chantait pas du tout, mais du tout, du tout, du tout. C'est sur la fin que j'ai vu qu'elle avait envie de le faire. Et sur la fin, on s'est séparés. Mais toute sa carrière musicale a commencé à la séparation. inconsciemment, peut-être que tu lui as mis le pied à l'étrier. Peut-être, peut-être bien, parce que, t'as vu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mon frère. Je suis totalement d'accord avec toi, frangin. Et comment tu fais, toi, pour jongler avec la paternité, tu vois, parce que t'as eu beaucoup d'enfants. Même dernièrement, il y a une fille qui s'est, je ne sais pas si c'est ta fille ou non, mais qui s'est levée sur les réseaux sociaux en te critiquant ouvertement. Bon, on n'est pas là pour ça, mais je me dois de t'en parler. Bien sûr, on en parle. Tu vois, comment toi, t'arrives à jongler parce que j'ai l'impression que t'as répondu malgré toi. Ça te faisait mal de répondre. Tu disais que c'était pas ta fille, mais elle a la même tête que toi. Mori, je suis obligé. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la fille à Souty. C'est la fille à Souty. J'ai eu deux filles avec Souty. J'ai eu deux filles et puis quand on s'est séparés, la plus grande, elle avait trois ans. Trois ans. Et la dernière, dont tu me parles, elle venait de naître, elle devait avoir cinq mois quand elle est partie. Cinq, six mois. Elle n'a même pas un an. quand elle est partie. Et elle part. Et en plus, elle part en Guadeloupe. Donc moi, à cette époque, t'as vu, je vais pas te mentir, t'as vu, comme je te dis, j'étais broke de chez le broke, j'avais plus rien. Je pouvais pas aller en Guadeloupe, frère. J'ai pas de famille en Guadeloupe pour dire, si tu vas en Guadeloupe, il faut billets d'avion, hôtel. Voilà, parce que moi, j'ai pas de pite à terre là-bas. Je pouvais pas. Donc, j'ai accepté le truc. J'ai dit, bon, ça me fait chier. Pendant longtemps, ça m'a fait chier. Pendant longtemps, frère. Parce qu'avant de partir en Guadeloupe, ils habitaient à Saint-Denis, je crois. Pas à Saint-Denis. Et je me suis retrouvé à faire des trucs de ouf, mon frère. C'est-à-dire que des fois, le soir, mon frère, j'allais en bas de l'immeuble et je regardais la fenêtre où s'allumait et je restais là des heures, mon frère. Et juste ça, ça me faisait du bien. parce que je pouvais pas les voir. On m'interdisait de les voir. Donc, moi, juste d'être dans la rue et regarder la fenêtre allumée et de voir des fois l'ombre. Et je me dis, c'est peut-être ta voix qui passe. Ça me faisait du bien, mon frère. Qu'est-ce que tu veux faire quand c'est comme ça, quand tu vois que il n'y a pas de il n'y a pas de discussion, il n'y a rien, on ne veut pas. les gens mélangent tout. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu as à faire, c'est quoi ? C'est laisser le temps au temps. Laissez le temps au temps et espérer que le temps fasse les choses bien. Et là, pour le coup, le temps, il a mal fait les choses. Dans le sens que la séparation, je n'ai jamais bien. et puis quand tu as la séparation et qu'en même temps, tu as une daronne qui te dit ton père ci, ton père ça, ton père ci, ton père ça et que tu grandis avec ça dans ta tête, avec un seul son de cloche, tu te retrouves à faire des vidéos à la con. En tout cas, sincèrement frangin, moi ça ne me réjouit pas de vous voir comme ça et j'espère vraiment qu'elle appréciera ses paroles remplies d'amour, frère. Ce ne sont même pas des paroles remplies d'amour, c'est des paroles remplies de vérité. Moi, on m'a accusé de tout et de n'importe quoi. Tu vois, de tout et n'importe quoi. Tu vois ? Et moi, je sais ce que j'ai vécu. Genre, je ne pouvais rien faire d'autre. Je ne pouvais rien faire d'autre que de laisser faire et de laisser le temps au temps et surtout de ne pas me laisser et surtout de ne pas tomber. Parce que si je serais tombé à cette époque-là, tu as vu, je ne serais même pas là de parler. Parce que quand vraiment les problèmes, ils arrivent vraiment à ce stade-là, il y a des gens qui se foutent en l'air, je te jure. C'est trop, c'est trop à supporter tout ça pour un homme. Tout ça de problème en même temps. Mais tu as vu, moi, j'ai un père qui est musulm, mon père est frère. Chez nous, il n'y a personne qui se fout en l'air, frère. On assume. Respect, frère. Respect. Ça me fait mal de te voir comme ça, frangin, mais en tout cas, c'est... T'en ressortir à grandir, frérot, c'est ta destinée, c'est ton histoire. C'est la life. C'est la life. Et heureusement, tu as vu, j'ai huit filles et trois garçons. Tu vois ? J'ai huit filles, trois garçons avec cinq mamans différentes. Tu vois ? C'est-à-dire que chaque maman, ça a été une histoire vraie. Moi, j'ai toujours été vrai. Sinon, il n'y aurait pas d'enfants. Tu as vu ? Et j'ai mes filles, j'ai mes grandes filles qui m'adorent, qui me donnent vraiment de l'amour de ouf. Tu as vu ? À qui je lance un gros big up, mes filles de sarcelle, elles vont se reconnaître. Et... Ebony. Ebony, Makeda, Isis, Niamey. Ça, c'est mes princesses. Donc, tu as vu, c'est malheureux, c'est malheureux, ça me fait du mal, mais... Je pense que le temps fera bien les choses. Et je laisse le temps autant. T'as vu ? C'est tout le mal que je te souhaite, frérot. Sincèrement. Et tu vois même comment tu jongles avec la paternité parce que d'un côté, t'es Daddy Moury, le chanteur de reggae, la star du reggae et de l'autre côté, t'es papa. Ça veut dire même les enfants voient un peu toutes les troubles qui se passent ici et là. Tu vois ce que je veux dire ? Comment toi, t'arrives à mes filles, tu vois, sont très réservées. Mes filles sont très réservées donc même si elles l'ont vue, elles m'ont jamais parlé de ça. Elles m'ont jamais parlé de ces problèmes-là. Par contre, t'as vu, j'ai ma fille qui a 17 ans. Elle découvre, enfin découvre, elle savait que j'étais chanteur mais elle découvre mon catalogue. C'est-à-dire qu'elle, elle est en pleine découverte en fait. C'est-à-dire qu'elle a des profs à elle qui lui disent « Ouais, t'es la fille à Tati Mori ! » Et elle me dit « Ouais, papa, les profs, ils t'aiment beaucoup. » Donc, ça l'a amené à voir un peu tout ce que j'avais sorti avec Ragasonic et même en solo. Donc, elle, elle est en pleine découverte. À chaque fois que je la vois, elle me parle de son que j'ai sorti. « Ouais, papa, ce sont les biens. » Je fais « Ouais, continuez à découvrir ma fille. » Parce que moi, je suis un peu timide sur ça. Alors que moi, ce n'est pas moi qui vais leur dire « Écoutez ce son-là que j'ai fait. » Non. Si Dieu veut qu'elle tombe dessus et qu'un jour, elle l'écoute, elle écoutera. Ce n'est pas moi qui vais leur dire. Déjà, elles savent que je suis artiste. Elles savent que papa, il chante, il fait du raga, il fait du reggae. Elles le savent. Tu sais, moi, quand je regarde même le mouvement reggae slash Rastafaray, je vois tout le temps des chefs de famille, des mâles dominants avec beaucoup d'enfants dans le harem. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne voulais pas, moi. Je ne voulais pas, en fait. Moi, tu as vu, moi, j'ai toujours voulu. Moi, tu as vu, moi, j'ai mon père, mon père, il est malien. Il a quand même eu le temps de m'inculquer des choses. Donc moi, je voulais, comme tout le monde, comme tout le moyen qui se respecte, je voulais une femme avec beaucoup d'enfants avec la même femme. Tu as vu ? Mais, pour ça, il faut, tu sais, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs, comment je pourrais m'expliquer ? Il faut chercher la femme au bon endroit. Ta femme. Si tu prends ta femme, si ta femme, c'est une femme qui aime sortir tous les soirs en boîte, ou tu as vu, eh bien, ça sera dur. Tu as vu, ça sera dur de trouver la femme avec qui tu vas arrêter toute ta vie. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir dans ce milieu-là, dans le milieu des boîtes, des fêtards-là, les gens ne restent pas longtemps ensemble. Donc, et les mecs, des fois, ils ont du mal à trouver une femme dans un autre milieu. parce qu'ils sont dans le milieu des boîtes. Donc, le truc, c'est quoi ? C'est trouver la femme qui, tu sais qu'elle sera là jusqu'à la fin de tes jours. Et moi, je l'ai trouvée. T'as vu ? C'est pour ça que je te dis que moi, je crois en Dieu vraiment. Je crois vraiment en Dieu. Je suis... Je ne peux pas dire que je sois muslim ou quoi au caisse. moi, la religion qui m'a fait m'intéresser vraiment à la spiritualité, c'est le christianisme orthodoxe, c'est-à-dire les rastas. Les rastas, ce sont des chrétiens orthodoxes. Donc, ce sont vraiment les rastas qui m'ont fait m'intéresser à la spiritualité, vraiment. Le travail que mon père, il n'a pas eu le temps de faire parce qu'il est parti trop tôt, les rastas, ils m'ont fait m'intéresser à ça. La famille, c'est important, frère. La famille, c'est important, mon frère. Et j'essaie d'être... J'essaie d'être le meilleur, le meilleur homme que j'étais hier. Déjà ça. Déjà ça. Après... De toute façon, les enfants sont des bénédictions, frérot. Les enfants, c'est des bénédictions, frère. À chaque fois que je vois mes enfants, je me dis, ouais, surtout quand tu vois des enfants qui sont bien éduqués, que tu vois que tes enfants, ils travaillent bien, ils sont studieux, ils ont bien inculqué ce que tu leur as. Tu te dis, ouais, ok. Tu sais, dans le mouvement rasta, on parle tout le temps de cannabis. On parle de légalisation aussi du cannabis. Toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça ? Moi, je te lance volontairement là-dessus parce que, tu sais, quand tu vas dans nos cités, etc., Tom, tu sais, moi, je viens de Sarcelles, tes filles aussi habitent de Sarcelles, etc., donc on vient du même coin et il y a des gens qui n'ont plus toute leur tête parce qu'ils consomment à outrance, etc., tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je veux que déjà, tu essayes de nous dire pourquoi toi, tu fais partie de ceux qui pensent qu'il faut légaliser le cannabis. Moi, je parle de légalisation du cannabis pour les adultes qui fument le cannabis. Déjà. Voilà. Moi, je refuse que les jeunes se mettent dans le cannabis. Moi, il n'y a aucune de mes filles qui fume. Mes filles-là, elles ne fument pas ni cigarette ni cannabis et elles savent ce que c'est. Je leur ai dit, ça ne sert à rien de fumer. Vous faites vos études. Le cannabis, le cannabis, malheureusement, fait beaucoup de jeunes être escolarisés. il y a beaucoup de jeunes quand ils se mettent à fumer le cannabis, logiquement, tu as vu, ça te déscolarise vite fait. Donc, ça, c'est pour non. Le cannabis, moi, je dis, pour moi, les jeunes, regardez les jeunes aujourd'hui, ils ne sont même plus dans le cannabis, mon frère. Les jeunes, ils sont dans les ballons, dans les trucs. Je vois des trucs de fou aujourd'hui. Les jeunes, le cannabis, c'est ringard pour les jeunes. Est-ce que sans te couper, tu peux adhérer au mouvement Rasta et être contre cette pratique, par exemple ? Bien sûr, moi, je connais des Rasta qui ne fument pas. Je connais des Rasta qui ne fument pas le cannabis, qui ne fument pas, qui ne consomment pas le cannabis. Je connais des Rasta, ils sont juste véganes. Ils ne boivent pas d'alcool, ils ne fument pas le cannabis. Ce n'est pas le cannabis. Tu sais, Rasta, je t'expliquais Rasta, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Rasta, déjà, les Rastas, ce sont des chrétiens orthodoxes. Le mouvement Rasta est arrivé en Jamaïque. C'était créé par les esclaves en Jamaïque. Quand ils voyaient les Indiens en Jamaïque prier leur dieu Shiva avec leur londelox, fumé du chanvre et prier Shiva, ils ont dit, ils ont dit, ouais, nous, on va faire la même chose, mais par contre, on ne peut pas prier Shiva. Ce n'est pas Shiva, notre dieu. Nous sommes noirs, donc eux, tu sais, les Jamaïcains, enfin, les esclaves africains à cette époque-là, pour la plupart, quand ils sont arrivés dans la Caraïbe, ils étaient, en général, muslims. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui savent faire ça. Même dans la Caraïbe, ils savent faire ça. Beaucoup d'Africains, esclaves, quand ils sont arrivés dans la Caraïbe, ils étaient muslims. C'est des Africains de l'Ouest, d'Afrique de l'Ouest. Donc, la plupart, en général, à part ceux qu'on allait chercher peut-être au Congo ou au Caïs, mais la plupart de ceux qui arrivaient dans la Caraïbe étaient muslims. Et après, on les évangélisait. Tu vois ? Ils ont vu les Indiens faire leurs coutumes et prier leurs dieux de cette façon. Ils ont dit, voilà, nous, on va faire pareil, mais nous, par contre, on ne va pas prier Shiva. Nous sommes des Noirs, nous venons d'Afrique. Voilà. Nous allons prier un dieu noir. Tu vois ? Marcus Garvey, qui est un leader jamaïcain, a dit un jour, regardez vers l'Est, un roi sera couronné. Tu vois ? Et eux, pour eux, ils ont pris ça comme une prophétie parce qu'après ça, Taëlle, c'est la série qui a été couronné en Éthiopie. Roi de roi. Roi des rois. Donc, eux, ils ont pris cela comme une prophétie pour les Rasta. Marcus Garvey, c'est comme un prophète. Il a prophétisé cette chose-là. Le couronnement de Haïlé, c'est la série. Tu vois ? Mais les Rastas en Jamaïque, ils priaient c'est la série comme si c'est la série était Dieu. Tu vois ? Donc, quand, en 1966, c'est la série a été en Jamaïque. Il a vu tous les Rastas qui le vénéraient, quoi, comme si c'était un Dieu. Il leur a dit, écoutez, ce que vous faites là, c'est, comme disent les muslims, c'est halam. Je ne suis pas Dieu, je suis un homme, les gars. Par contre, si vous voulez prier en mon nom, il faut vous convertir au christianisme orthodoxe. Voilà ce qu'il a dit aux Rastas de Jamaïque quand il est parti là-bas en 1966. C'est pour ça que les Rastas en Jamaïque, à partir de ce jour-là, ils se sont tous convertis au christianisme orthodoxe. que ce mouvement est très jeune. Très jeune, bien sûr, bien sûr, c'est très jeune, c'est très jeune, c'est très très jeune. Ce n'est pas une religion, c'est, on va dire, c'est un way of life, tu vois, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir les choses, ce n'est pas une religion, tu vois. La religion des Rastas, c'est orthodoxe, ce sont des orthodoxes, tu vois, des orthodoxes d'Ethiopie, pas de Russie. Après, c'est un peu la même, mais celui d'Ethiopie est quand même différent. Tu sais, ici, comme je ne cesse de le répéter, on fait abstraction des micros, on fait abstraction des caméras et on se parle comme des frères, frangins. C'est la raison pour laquelle j'étais obligé de te lancer là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des enfants, tu as vu. Bien évidemment, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je respecte le mouvement Rastafarai, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, bien entendu, il n'y a pas de soucis, mais en tout cas, je me devais te lancer là-dessus, mon frère. Les Rastas, après, mis à part ça, la fumette, tout ça, c'est... Moi, les Rastas, c'est les premiers que j'ai vus vraiment aimer l'Afrique autant. Tu vois ? Dans le rap, ils aiment l'Afrique, mais pas autant que ça. Je parle... Le rap américain, ils n'aiment pas l'Afrique. Ils n'aiment pas l'Afrique, frère. Les gars du reggae, frère, j'ai jamais... On va dire que le reggae, c'est la musique qui chante le plus l'Afrique. là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, moi-même, quand je vais au Sénégal, je vois des gens qui proviennent de Je ne sais où avec des grandes dreads, qui parlent anglais, etc., et qui sont à la recherche de leur propre histoire. Et c'est pour ça que je confirme tes dires, frère. Et tu sais, par rapport au reggae, tout à l'heure, dans l'introduction, quand je disais que tu étais un African Giant, c'est réel, frère, c'est pas de la flagornerie. Merci, mon frère. Moi, je veux que tu me parles du mouvement reggae. Tu sais, il y a quelque temps, on avait reçu Blaco, que je salue au passage, qui nous disait ô combien c'était difficile parce qu'il n'y avait pas un mouvement qui était solide. Les majors ne jouaient pas le jeu et qu'ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Tu confirmes ces dires, toi ? C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas tort. Dans le sens que on manque de structure. Heureusement que les festivals reggae sont là pour nous donner la chance de continuer notre métier. Mais c'est vrai qu'au niveau streaming, au niveau... On n'est pas au niveau du rap. Loin de là. Tu vois, le reggae n'est plus ancien que le rap. Mais aujourd'hui, t'as vu, on va dire que on n'a pas réussi depuis... On va dire que les... Regarde. Les deux plus grands groupes reggae, j'y groupe, français, Négmaron Raga Sunik. T'as vu ? Depuis, depuis, il n'y a personne, frère. Depuis, il n'y a personne, frère. Après, t'as des groupes reggae, mais c'est pas... C'est pas la même chose, frère. Moi, je te parle d'un reggae, là. D'un reggae qui parlait vraiment au peuple. Tu vois ? D'un reggae qui... qui savait parler au peuple, aux jeunes de cité, aux vieux de cité. T'as vu ? Qui savait te parler des problèmes. Des problèmes de... Des problèmes de la France-Afrique, t'as vu ? Des problèmes de... Tu vois, les reggae qui savait te parler, du CFA, tout ça, quoi. T'as vu ? Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de reggae comme ça. Il n'y a plus de reggae, donc je ne sais pas, t'as vu ? Les jeunes aujourd'hui, ils ne sont plus intéressés par le reggae. Les jeunes aujourd'hui, quand ils font de la musique, c'est tout de suite, ils veulent faire de la drill ou du rap ou... Je ne sais pas. Nous, à l'époque, j'étais jeune, t'as vu ? Le rap était déjà là. Mais... C'est le reggae qui nous a attirés parce que... Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. On a... Cette envie de... De dénoncer les choses. Tu vois ? Plus que de chanter des choses... Légères, pour s'ambiancer. C'était à celui qui donne l'information le premier à cette époque. C'était, ouais, dès que tu as une information, il faut le mettre dans un lyrics et chanter ça aux gens. C'était plus ça le truc, le challenge. Être le premier à dire ça. Être le premier à dénoncer ça. Oui. Est-ce que... Et j'entends bien ce que tu dis, mais est-ce qu'il y a un moment donné, le flambeau n'a pas été transmis ? Peut-être que la faute vient de nous aussi. Mais je pense que la faute vient de nous. En grande partie. Tu vois, je pense que la faute vient de nous en grande partie. Mais, je ne sais pas, tu as vu les jeunes aujourd'hui, ils sont... Et je ne vois pas la différence avec, on va dire, on va dire avec... Ce n'est pas un problème qui est francophone, quoi. Tu vois, quand tu vas en Jamaïque, je vais souvent en Jamaïque, les jeunes, c'est pareil, ils sont... tu n'as plus trop de jeunes qui font du reggae. Les jeunes font plus du, comme ils disent, du dance all trap. Ils sont plus attirés par le dance all trap. Et qui dit dance all trap, les lyrics vont avec. Ce ne sont pas des lyrics conscientes, c'est que de la merde qu'ils racontent, les gars. Ben ouais, frère, les mecs, enfin quand je dis de la merde, on se comprend, ce n'est pas des trucs qui t'élèvent. Ce sont des trucs plus qui te rabaissent. Moi, quand j'étais jeune, on n'a jamais chanté avec Big Red, les conneries qu'on faisait dans le terre-terre. Et on en a fait des conneries. On en a fait des méchancetés. On n'a jamais chanté ça. Et on ne voulait pas chanter ça. Ça ne nous venait pas à la tête de chanter, de dire, ouais, on était là-bas, on a dépouillé un tel. Jamais de la vie. Voilà, il ne faut pas le dire ça. Ça, il ne faut pas le dire. Non, vas-y, on chante, on chante sur la montée du FN, c'est mieux. Ben oui, frère. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes, ils préfèrent chanter ce qu'ils font sur le terre-terre. Ou des fois, même des trucs qu'ils n'ont pas fait. Nous, ça n'a jamais été notre délire. Tu vois, nous, on n'était plus dans le délire de, ouais, les conneries que tu fais à côté, il ne faut pas les chanter, c'est en scred. Et ça ne sert à rien de dire aux jeunes que tu l'as fait pour après qu'ils allaient faire la même chose. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ta musique ? Toujours. J'ai toujours vécu de ma musique, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je ne me suis jamais remis dans, de toute façon, je n'ai jamais travaillé par la musique, frère. Je ne vais pas te mentir. J'ai arrêté l'école en cinquième, un peu de business. Après, c'était l'argent de la musique direct, son système. Après, j'ai signé et jusqu'à maintenant, je suis intermittent du spectacle depuis, depuis, depuis. Grâce à Dieu, tu as vu, on a cette chance dans le reggae à pouvoir faire, à être booké. Enfin, pour être booké, ce n'est pas non plus tout le monde qui est booké. Mais si tu fais bien ton taf, que tu arrives à jongler, tu peux faire 15, 20 dates par année, facilement. Et toi, ça ne t'intéresserait pas de t'implanter dans un pays anglophone. Frère, moi, je chante en français. Moi, je ne suis à l'aise que quand je chante en français. Tu as vu, je parle anglais couramment, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ma langue maternelle, frère. Je ne pourrai jamais expliquer un problème profondément en anglais. il y aura toujours un truc où ça va bloquer. Par contre, en français, je peux t'expliquer le truc jusqu'au fond. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je suis un francophone, frère. Tous les pays francophones. Tous les pays francophones et regardent. Même en étant francophone, je suis parti jouer en 2012 au Chili. On m'a appelé pour aller jouer au Chili, frère, en 2012. Je pensais que c'était des gars qui voulaient m'enlever là-bas. Je ne voulais même pas y aller. J'ai dit, c'est quoi cette histoire ? J'ai débarqué là-bas, frère, à l'aéroport, caméra, la totale. Je me suis dit, waouh, il se passe quoi ? Mais vous me connaissez d'où, en fait ? Comment ça se fait ? J'ai joué dans une salle à Santiago, 3000 personnes. C'est moi, la tête d'affiche. 3000 personnes qui viennent me voir, moi, au Chili. Et on n'est pas beaucoup de groupes à It Big en Amérique du Sud. Chili, Colombie, San Supacru. NTM, Lord Cossity, WAM. Après, tu as d'autres groupes peut-être, mais vraiment, San Supacru, Raka Sonic, Cossity, on est vraiment big là-bas. Et voilà, j'ai joué pareil en Colombie. Donc là, j'ai vu que même en chantant en français, tu arrives à t'exporter. Donc, on n'a pas besoin de faire d'efforts à chanter en anglais, à faire les anglophones. Non, ça ne sert à rien. Chante dans la langue dans laquelle tu es le plus à l'aise. c'est mieux. T'as dit Maurice, ça déchire frérot, ça déchire et ça me fait plaisir de te voir parce que, comme je t'ai dit, t'es résilient, t'es courageux et tu livres un constat réel de ta vie, Frangin, avec les hauts et les bas. Mais si ça nous permet d'avancer, Frangin, on avance tous ensemble, frère. tu sais, à travers ta musique, t'as toujours parlé de ton côté anti-hé, tu vois ce que je veux dire ? Parce que, voilà, t'y allais régulièrement, t'avais des connexions là-bas, etc. Mais j'ai l'impression que le côté malien apparaissait un petit peu moins. Ouais, parce que mon père est parti trop tôt et ma famille, la famille de mon père, je ne la connais pas très très bien. Dans le sens que moi, je n'ai jamais été au Mali, t'as vu ? Je compte y aller cette année, si Dieu veut. Et mon père, il est parti, il n'a pas eu le temps de me mettre en contact avec tous les membres de la famille et ma mère, elle n'a pas su faire ce taf-là. Donc, il fait que les années sont passées et puis moi, je me suis éloigné du truc et ça, c'est vraiment un regret que j'ai mais je compte y aller cette année et puis je suis quand même en contact avec deux-trois membres de la famille. Cette année, je pense que je vais y aller. Toute ma famille se trouve à Bougouni, je ne sais pas pour les gens qui connaissent. Voilà, ma famille vient de Bougouni, le village Momisala, Yaman. Cette année, je compte y aller et ça va me faire très plaisir. Et en Martinique, tu t'y rends régulièrement ? Martinique, pareil. Enfin, Martinique, j'ai vraiment connu la Martinique par le biais de la musique. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, avant que mon père parte, il a refusé que ma mère m'emmène en Martinique en fait parce que mon père n'a jamais été accepté là-bas. Tu vois, mon père n'a jamais été accepté. ils ont toujours voulu à ma mère de cette mise avec un Africain, t'as vu ? Et mon père, donc, il refusait que son fils il aille là-bas. Donc, en fait, la première fois que j'étais en Martinique, c'est après le décès de mon père, l'année après son décès. Là, ma mère, elle m'a emmené en Martinique pour que j'aille voir ma famille là-bas. C'est la seule fois que j'ai été quand j'étais petit. Voilà. Donc, ouais, j'étais là-bas, j'ai découvert la famille et après, je suis retourné en Martinique par le bien de la musique en 96. Après, après, je suis retourné en Martinique, on va dire dans les années 2000 quand j'ai commencé vraiment à faire les sons les sons caribiens à l'époque. Le Savage Rediem quand je travaillais avec Make It Happen que j'ai fait toute la période Guan Daddy Guan toute cette période-là, c'est là que j'allais souvent jouer en Martinique les étés. Mais quand j'étais petit, j'étais vraiment largué. Je ne parlais même pas créole. Je parlais créole comme un petit comme un petit baptou. Sac à mâcher, sac à mâcher. Je ne disais que ça. Je n'avais pas parlé créole du tout. J'ai appris à parler créole après quand je suis retourné là-bas sur le tas. Et tu t'intéresses un peu à ce qui se passe là-bas d'un point de vue social, etc. Bien sûr. Je suis tout ce qui se passe là. La vie chère, tout ça, je suis ce qui se passe. Ça, c'est un problème que je vois depuis longtemps. Ça fait longtemps que je me dis mais il se passe quoi ? Il se passe quoi sur cette île ? Il se passe quoi ? De toute façon, quand tu vois que 1% de la population, les 1% de la population contrôlent les 90% de l'économie là-bas, c'est-à-dire les béquets là, je parle des béquets, les anciens esclavagistes, tu te dis qu'il y a un problème quoi. Donc, ça fait longtemps que ça ne va pas là-bas. Ça fait longtemps, très longtemps que ça ne va pas depuis l'époque de ma mère. Ma mère, elle est en transisme. quand je parlais encore avec ma mère il n'y a pas longtemps, elle me disait avant c'était pire mais eux, les anciens ne disaient rien. Ils ne pouvaient pas dire quelque chose, ils ne pouvaient rien dire. Ce n'est pas que ma mère elle est fière. Ma mère est fière des jeunes aujourd'hui parce qu'elle se dit ce que les jeunes font aujourd'hui en Martinique, les anciens ne pouvaient pas faire ça à l'époque. On les mettait en prison directe et même là aujourd'hui, regarde, ils ont mis un leader de Martinique en prison Rodrigue Petito, ils l'ont mis en garde à vue pour une histoire à dormir debout juste pour le faire taire. Donc ils continuent, c'est toujours leur façon de faire. C'est toujours leur façon de faire. Donc ouais, je suis ce qui se passe là-bas, même l'histoire l'histoire du chlordécone et tout ça je suis. Et ce n'est pas évident moi-même, j'ai eu l'occasion de m'y rendre l'année dernière dans le cadre d'un documentaire avec Chris Macquarie, je précise. Et effectivement, j'allais dans les quartiers Ozanam notamment. Ozanam, bien sûr. J'allais là-bas et on parlait avec les gens de là-bas qui nous disaient que ce n'était pas facile, tu vois. Ce n'est pas facile frère. Moi, tu as vu, moi j'ai toujours dit les dom-toms, comment la France peut avoir autant de territoires d'outre-mer quoi. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas... Quand je vois ce que la France a créé, aux Comores, parce que moi je dis que Mayotte, pour moi Mayotte appartient à l'archipel de Comores. Absolument. Tu vois, qu'ils ne viennent pas me raconter quoi au caisse, tu as vu. Mais la France, la France c'est très bien faire ça, diviser pour mieux régner. Tu as vu, ils arrivent dans un coin, ils te chouchoutent, ils te chouchoutent un peuple, ils ne chouchoutent pas les autres, logiquement, les autres voudront aller là où on se fait chouchouter, frère. C'est logique. Tu as vu ? Et ça, ils font pareil aux Antilles, Martinique, à Casse-Sainte-Lucie, Guadeloupe, avec les Aïssiens et Dominiques. C'est la même chose, frère. Tu as vu ? C'est la même chose. Aujourd'hui, tu vas à Mayotte, tu as des gens, ils ont la haine des Comoriens. Mais comment tu peux être maoré et avoir la haine des Comoriens ? C'est le même peuple, frère. C'est le même peuple, frère. Moi, ça me fait mal au cœur. Je me dis comment on peut se... Nous, les Renois, des fois, on est bêtes, frère. On se fait trop à voir. On arrive trop à... On arrive à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens, ils arrivent trop à nous diviser, quoi. Trop facilement. Trop facilement, frère. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois calé sur tout ce qui se passe d'un point de vue social. Ça m'intéresse. Moi, tous les Renois et même tous les peuples. Mais bon, je suis Renois, donc je dis tous les Renois de la Terre, moi, ça me regarde. Les problèmes du Renois d'Orléans, ça me regarde. Le Renois de Brésil, ça me regarde. Le Renois du Kenya, ça me regarde aussi. Moi, je suis comme ça. Et sans transition, et je te remercie une énième fois pour cette élan de générosité, frangin. Et sans transition, tout à l'heure, on parlait de Big Red, on parlait de Farhan. T'es comment avec eux aujourd'hui, toi ? Je n'ai aucun problème avec eux. Farhan, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Big Red, ça fait aussi un petit temps que je ne l'ai pas eu, mais je n'ai aucun problème avec eux. Demain, je les vois, je les check, on va boire un coup, on parle des conneries à l'ancienne, et puis, je n'ai aucune animosité avec personne, je te jure. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. j'ai une magnifique femme qui me fait du bien. C'est un mal. tu vois ? Et je pense que je pense que tu as vu quand tu trouves quand tu trouves ta femme, ça résout beaucoup de choses. Tu vois, ça résout beaucoup de choses. Tu vois ? Je ne pensais pas un jour être marié, tu as vu. moi, j'étais même, on va dire, contre le mariage. Tu as vu, ce n'était pas trop mon délire, parce que je me méfiais beaucoup des gens. Tu as vu ? Donc, je me dis, non, je ne vais pas me faire avoir. Donc, pour ne pas se faire avoir, il ne faut pas se marier. J'étais dans cette optique-là. En fait, non, il ne faut pas se précipiter. Tu as vu, il ne faut pas faire ça avec n'importe qui, mais une fois que tu as trouvé la personne, je ne sais pas comment t'expliquer. Quand tu trouves la personne, tu sais que c'est elle. Et même moi, mais en tout cas, je savais que c'était elle et le truc qui s'est fait direct, je me suis marié, j'ai fait, frère, l'âge que j'ai là, à un moment donné, il faut le faire à un moment donné. J'aurais même dû le faire plus tôt, mais j'aurais fait plus tôt, je ne serais pas tenu. Parce que se marier trop tôt, ce n'est pas bon non plus. Donc là, je me dis, ouais, là, j'ai trouvé la bonne, tu vois, j'ai trouvé la bonne et on est vraiment fait pour être ensemble, quoi. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi. Shara outa madame. Merci mon frère. Merci. C'est un plaisir de te voir comme ça en tout cas, vraiment mourir. Au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions pour ta transparence. Merci, merci. Pour ces conseils avisés et tu nous fais du bien, frère. Vraiment, tu ne te rends pas compte. Vous aussi, vous faites du bien les gars. Ah oui, vous faites du bien les gars. C'est bien d'avoir un média comme ça dans le mouvement, un média qui soit vrai. qui pose les vraies questions, un média rempli d'émotions. C'est important, frère. Merci mon ref. Merci, gars. Moury. On est ensemble. On est ensemble, mon frérot. On est ensemble, frérot. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon bas de frangin, j'ai nommé Daddy Moury pour Wiesel. Mes paroles valent le tiers. Peace. Wiesel, baby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada